et bien bonjour à tous a fait un petit tour de la pépinière et après on ira voir le premier jardin d'été je voulais pas montrer encore de l'année voir ce qu'il ya alors les melons assez impressionné de leur grandeur là cette année je me suis remis à en faire j'en faisais plus en plan depuis trois ans et là j'ai voulu en refaire des centons les essais mais non un peu trop tôt malheureusement parce que vous voyez je vais les mettre dans des grands pots pour qu'ils tiennent encore à l'abri puisque bon vous entendez ça pleut les courgettes ben celle là c'est celle du mois de j'en ai fait fin mars pareil je les ai mis dans les grands pots après les nouvelles des pommes de terre vous voyez là je pouvoir bientôt les j'attendais encore avant de les mettre en terre celle du semis la semis vers le 10 mars après les derniers semis de tomates ils paraissent petits pour l'époque mais ils seront très bien parce que quand on va les planter fin mais cela ils seront impeccable c'est vous voyez cela de mi mars mi mars on n'est pas trop mal ils vont être plantés bientôt et là forcément j'étais trop pressé c'était dans les débuts mars et vous voyez ils ont 15 jours d'écart en fait cela mais vous voyez quand même que ils ont beaucoup plus d'avancé on commence à voir les fleurs et pourtant il faut pas que je les plantes dehors parce que vu la pluie le mildi où faut faire attention ils vont rester encore en serre pour vous dire ils font environ 30 centimètres dehors en général bon ce qui est bien c'est que le petit j'ai assez costaud ils ont été rempoté deux fois cela hier j'ai rempoté une deuxième fois cela et les autres l'avantage c'est que je les remporte qu'une seule fois après un semis là c'est semi début avril enfin même non mi avril je veux dire d'un petit clin d'oeil à jacolili des graines d'aricots grimpants j'ai préféré les semer en godet mais sinon moi j'aime en pleine terre d'habitude là à batte est un mon dernier semis de courge il ya une semaine vous voyez les courgettes commencent à sortir après les courges trombolino et potimarron je vois pour encore mais ça devrait pas tarder ça fait que huit jours après là j'ai relancé un semis de fleurs de bricoles et j'ai mis d'autres graines de jacolili c'était des pelles belles mais je pense que je pour les mettre tous dans la mille pages je vais faire un genre de tipi et là des fleurs on est obligé de mettre des pastilles parce qu'il ya des cagouilles qui se baladent il ya du l'un des lavater des ignats il ya un tournesol de david et linda et les quelques salades qui reste et on va aller voir le jardin on est tout début mai et voici l'état du jardin d'été il commence à se remplir mais c'est surtout des plaintes printanières alors là la petite est sauvage plus la jachère fleurie là la bourrage n'a pas gelé cet hiver ensuite à côté j'ai prévu 10 mètres des tomates comme d'habitude et des courgettes là le terrain est prêt j'ai passé deux coups de motoculteur avec les dents et j'avais passé la charrue au mois de janvier et que le petit motoculteur parce qu'on pouvait pas y aller au tracteur c'était trop humide et on va voir les nouvelles des oignons bon jeu pour trop je vais y aller au zoom alors les oignons j'avais direct sur le labours passé un coup de râteau et après j'avais creusé un petit sillon et je suis plutôt satisfait parce que regardez ils sont assez joli c'était une bulle bille de stuttgarter rissen alors là il ya une touffe d'ail que j'ai replanté je vais vous montrer tout à l'heure c'est de l'ail qui a trois ans en fait et qu'avait grainé et ça avait fait cette touffe d'ail et il y en a d'autres que je vous montrerai qu'on restait sur place et juste à côté là il ya les pifs mais mes ailles en bulbe pour replanter à l'automne suite d'autres terrains là c'était l'ancienne l'ancienne planche de tomates que j'ai rien pu faire depuis le mois de novembre et voyez là la nature spontanée est revenu comme il y avait au milieu une jachère fleurie des tomates et ben ça a poussé à peu près ce que je voulais bon il ya un peu d'herbe quand même mais on peut voir que il reste des pavots fin coquelicots des chrysanthèmes des moissons plein de bourraches vous dit pas de problème les bourraches et on va aller voir un petit peu comment se portent les fraises voilà voyez à comment ça forme et bon le problème c'est qu'on n'a pas pu intervenir les mauvaises herbes et ben voyez ça les a fatigués quand même ma mère essaye de les nettoyer de rip et drape mais bon c'est pas facile maintenant que ça a plu là on peut plus y retourner c'est de l'argile c'est un peu le problème des terrains argileux les artichauts ben moi ça va pas du tout parce que on a juste gratter la semaine dernière l'argile c'était du béton et voilà où ils en sont ils sont vraiment pas joli là hier j'ai quand même tenté j'ai scalper le sol il ya une semaine et hier malgré les 40 mm vous voyez j'ai tenté de faire un semi de fleurs on voyait c'est quand même c'est pas déconnant c'est un argile au calcaire comme j'ai pas piétiné dessus j'ai marché dans le chemin alors je voulais vous montrer là c'est du saint foin c'est une plante qui dure trois ans et là je voulais vous montrer là les fleurs rouges c'est du trèfle incarnat et là vous voyez le seigle forestier il mesure un mètre 40 j'avais semé ça au mois de août pour éviter que les chardons poussent et un petit bleu et là qui est joli et l'avatar bas je savais pas qu'il n'en existait des des vivaces la gaillère ne quête nuit l'hiver est ce que j'ai fait j'ai planté deux pommiers cela s'est exposé côté ouest pour couvrir le jardin dans le futur et avoir des pommes à l'occasion mener l'utile à l'agréable bon alors là c'est le fouillis là et les bleus et surtout alors on va aller voir j'avais fait un semis de carottes sous tunnel voyez à son pot trop épaisse mais je cherchais qu'elle soit pas trop épaisse bon je sais pas pourquoi vous expliquer ici se rend la moins marché que les deux autres et à côté les salades que j'ai semé elles ont été toutes mangées par les limaces et là les petits pois un bas su là il a un problème c'est de la maladie avec l'humidité constante et tant pis ils sont pas si joli que dans les champs ce qu'ils ont été attaqué par les six tonnes mais comme j'ai rien pu faire par rapport aux champs et ils ont eu des pucerons la semaine dernière mais vous voyez je suis content là je vais pouvoir vous la montrer c'est une guêpe micro gaps qui pique en fait les pucerons et ça les parasites et c'est très intéressant d'avoir ça c'est en regardant là il ya une semaine c'était blindé de pucerons et aujourd'hui il y en a plus ils ont été parasités et là il ya du l'un alors après je vais vous montrer il ya de l'ail là dedans j'en avais parlé à adrien à l'autre jour alors faut que je retrouve maintenant si le voilà bon c'est pour facile à deviner que il ya de l'ail ici mais vous voyez là bon forcément il ya des cagouillis à blindés là dedans là c'est une touffe d'ail comme j'ai replanté ailleurs et celle là je les ai laissé sur place c'est pour vous expliquer l'an dernier c'était la troisième année de l'ail le pied mère c'est du germidou comme on plante ailleurs mais je l'avais oublié il ya trois ans et je crois que cette année il va remonter à graines et en fait où il ya la fleur et bien il y avait plein de petits cailloux de d'ail et quand ça retombait au sol ça a fait s'étouffe à côté là et on verra un peu à la récolte bon là faudra que que j'enlève un peu le fouillis d'herbe pour qu'ils soient un peu tranquille mais vous voyez que ça ça pousse parce que l'ancien rang il était ici là vous voyez j'ai carrément laissé le piqué pour savoir où ils étaient et là c'est une touffe de graines en fait et sinon à la base à la base vous pouvez voir là les anciennes écorces et ça refait un bulbe je vais essayer de garder cette zone en perpétuel pour voir un peu si on peut avoir de l'ail semi vivace on va dire